salut alors aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu des ce que je considère être vraiment les trois grandes étapes mais vraiment les grandes grandes étapes là quand on apprend l'anglais et même une langue en général parce que qu'on apprenne l'anglais ou une autre langue en fait on s'aperçoit que c'est avant tout le processus qui va faire qu'on est performant et qu'une fois qu'on a appris une langue qu'on a développé un processus qu'on se l'ait adapté parce que chacun a vraiment sa manière après particulière d'affiner de faire plutôt les choses d'une manière ou plutôt d'une autre et une fois qu'on est devenu performant dans une langue et bien on s'aperçoit déjà on est convaincu qu'on peut apprendre une autre langue et puis on a vraiment développé son processus on sait comment s'y prendre où on va et on peut s'attaquer une seconde langue de manière beaucoup plus facile et c'est pour ça que voilà les polyglottes les gens qui parlent plein de langues ils sont performants tout simplement parce qu'une fois qu'ils en ont fait une ils ont compris ils savent ils sont convaincus et ils ont simplement ils vous recommencent le même processus ils se font plaisir parce que quand on voit toutes les portes que ça ouvre et le plaisir que c'est de rentrer dans une autre culture dans un autre finalement un autre groupe carrément un groupe énorme à chaque fois et bien on a envie de recommencer alors moi je vois vraiment trois étapes un peu fondamentales qui changent vraiment dans l'état d'esprit dans la façon dont on va s'y prendre et c'est intéressant de le savoir pour voir un peu où on est avoir un petit peu une perspective de de ce qui nous attend et puis des enjeux à chaque fois et en fait pourquoi je vous parle de ça parce que moi ça fait longtemps que je me dis que je vais me mettre à l'espagnol mais comme je suis toujours en train d'approfondir d'essayer d'être toujours le plus performant possible dans l'anglais et bien je n'ose pas trop aussi me lancer sur une deuxième langue en parallèle et puis enfin voilà ce que je veux c'est le faire sérieusement une fois que je me lance dedans mais dans tous les cas voilà je tourne un peu autour et du coup je me repose un peu les questions de par où il faudrait que je parte et ça nous remet vraiment dans la position du parfait débutant parce que moi je connais vraiment deux trois mots en espagnol mais ça s'arrête là et du coup voilà ça me ça me donne vraiment cette vue d'ensemble de quand on part de zéro jusqu'à quand on va beaucoup plus loin et la première étape vraiment c'est découvrir la langue alors découvrir la langue c'est vraiment dans le sens assez global on va rentrer peu dans les détails mais on va avoir une idée on va commencer à avoir une idée plus précise de qu'est ce qui m'attend quelles sont les particularités de la langue ou est ce qu'il va falloir que je m'attarde ou quels qu'on qu'elles vont être un petit peu les les pas forcément les difficultés mais les choses plus complexes à observer à apprendre et puis les choses plus faciles donc ça c'est alors en général c'est une étape qu'on a quand on est quand on veut se lancer dans l'anglais c'est une étape qu'on qu'on a déjà fait parce que bien souvent on a appris l'anglais à l'école et même si c'est loin même si même si on n'a pas retenu grand chose on sait à peu près où on met les pieds mais ceci dit voilà qu'est ce que j'entends par découvrir la langue c'est la structure de langue comment elle est structurée à quoi ressemble en gros une phrase comment par rapport à sa propre langue est ce qu'on met les mots dans le même ordre etc ça va être la conjugaison très basique mais à quoi ressemble la conjugaison à quoi je vais m'attaquer quels vont être voilà par rapport à ma langue est ce que c'est plus simple est ce que c'est plus compliqué à quoi ça ressemble effectivement l'anglais c'est vraiment particulier côté conjugaison par rapport au français donc c'est bien de d'avoir un petit peu déjà les idées de comment je vais comment je vais classer un peu tout ça et après comment je vais m'y prendre pour pour retenir pour apprendre dans quel groupe ça va aller etc etc ça va être là alors la prononciation la prononciation essentiellement sans s'attarder profondément dessus mais quels sont les sons qui sont franchement différents comment on les prononce et et ensuite comment les écrit donc l'écriture à quoi ressemble l'écriture et voilà comment comment on va prononcer en fonction de l'écriture alors encore une fois c'est juste une idée générale pour voir un petit peu les 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 gros points différents avec ma langue et ce à quoi il va falloir que je prête attention pour la suite donc voilà un petit peu c'est un petit peu c'est ça les gros les gros paramètres et en général on aime bien voir voilà une vue d'ensemble pour savoir où mets les pieds puis comment on va s'y prendre après et voilà qu'est ce que sur quoi il va falloir que je m'attarde et où est ce que ça va être plus facile donc ça c'est la première étape mais c'est quoi ces quelques heures finalement quelques heures de familiarisation mais dans lesquels il va falloir que je puisse faire un petit peu le tour de toutes ces particularités pour après pouvoir m'organiser pour apprendre une fois que j'ai fait un petit peu cette familiarisation avec la langue ça va être la découverte plus on va rentrer plus clairement dans le détail on va commencer à rentrer dans le vocabulaire dans dans des phrases structurées voilà sans s'embêter alors c'est là où c'est intéressant voilà le point que je veux faire qui va certainement voilà vous amenez un petit peu à amener un peu d'eau à votre moulin c'est que dans la deuxième phase l'idée ça va être de commencer à apprendre alors quand je dis commencer ça va très loin en fait mais par rapport à l'étendue de la langue et toutes les subtilités on va pas s'embêter certainement pas à vouloir comprendre le comment et le pourquoi de tout ce qu'on va voir et de maîtriser à chaque fois tout ce qu'on va voir parce que c'est enfin voilà c'est infaisable c'est infaisable comment on maîtrise une langue et toutes ces subtilités parce que tout simplement on a de l'expérience dedans on a rencontré 50 fois la même expression utilisée par différentes personnes dans différents contextes et c'est ça qui nous donne vraiment la finesse et de savoir que ça ça se dit dans tel cas avec de plus en plus de précision de plus en plus de finesse et que là ça va sonner fou dans tel autre cas ou que ça va pas se dire de telle de telle manière mais plutôt de telle manière que je vais utiliser plutôt ce mot là que celui là parce que je suis tombé plein de fois dedans donc au début c'est plutôt vous savez un petit peu voilà arriver à commencer à comprendre l'idée générale comprendre le sens arriver à avoir une signification sur ce qu'on entend une signification sur ce qu'on lit commencer à repérer les mots les sons s'en imprégner commencer à les prononcer nous-mêmes commencer à les retenir petit à petit au fur et à mesure se poser des questions parce que tout ça en fait ça va être basé sur la curiosité sur l'envie de comprendre ce que je vais ce que je vais écouter ou ce que je vais lire et de moins commencer à pouvoir dire quelques mots sortir quelques mots commencer à me faire comprendre l'idée c'est c'est vraiment ben voilà si je suis dans le pays plutôt de pas connaître un mot est ce que je vais commencer à pouvoir un petit peu échanger de manière très très sommaire très basique mais commencer à échanger des idées à commencer à comprendre un petit peu et au fur et à mesure on va construire ça c'est à dire qu'au fur et à mesure on va enrichir cette expérience donc comme je dis le point vraiment important c'est que tout ça on va petit à petit on va on va grignoter on va apprendre de plus en plus et tout est basé sur l'envie de comprendre un peu plus l'envie de pouvoir s'exprimer un peu plus certainement pas sur la perfection parce que ça souvent c'est ce qui nous arrête c'est vraiment le piège essentiel quand on a compris que l'idée c'est communiquer qu'on n'est plus en classe on n'a plus des notes l'idée c'est pas de faire des choses parfaites parce que le problème en classe est qu'on nous demande peut-être de faire des des choses parfaites basées sur la leçon d'avant qu'il fallait apprendre par coeur et retenir impeccablement bon c'est ce qu'il ya de moins efficace clairement parce que niveau motivation et aucune motivation à apprendre quelque chose par coeur bien souvent on n'a pas appris quelque chose qui nous intéressait spécialement apprendre des règles de grand-mère par coeur c'est pas du tout ça qui va nous aider à les utiliser apprendre des règles de grand-mère par coeur c'est pas ça qui nous permet de savoir que là ça sonne juste là ça sonne faux qui nous permet de les ressortir de manière un petit peu instinctive et tout simplement parce qu'on a l'habitude de les entendre comme ça donc voilà c'est un monde complètement différent de vouloir acquérir une langue vouloir commencer à s'exprimer dans une langue vouloir l'acquérir vouloir commencer à se débrouiller dans la langue et ce qu'on a fait à l'école d'accord donc et ça c'est vraiment mais enfin c'est deux mondes complètement différents donc l'idée vraiment c'est et tout est basé là dessus c'est qu'est ce qui vous fait plaisir dans le sens vous vous avez envie d'acquérir la langue vous avez envie de comprendre quelque chose et vous allez vous baser exclusivement là dessus pour aller chercher ce qui vous intéresse parce que parce que sans ce mot là vous comprenez pas du tout c'est ce mot là qui vous intéresse et vous allez chercher celui là et vous cherchez pas à tout comprendre à tout décortiquer donc tout est basé là dessus et vous l'avez bien compris à partir de là et bien chacun va avoir un petit peu son approche qui fait qu'il va être plus motivé pour comprendre ça qui va être plus motivé pour parler absolument pour savoir comment on dit ça ou plutôt ça voyez voilà donc après ça c'est basé sur la motivation personnelle et c'est très important et très important de vraiment se baser sur la motivation personnelle pourquoi parce que ce que vous allez retenir c'est basé sur ce que vous êtes motivé de comprendre ce que vous êtes motivé de de retenir et cetera on peut pas retenir quelque chose qu'on n'a pas vraiment de motivation mais pas une motivation intellectuelle on se dit ben si il faut que j'apprenne parce que c'est mon c'est mon souhait d'apprendre anglais non motivation parce qu'on a envie ça nous plaît on a envie d'en retirer quelque chose ça c'est ce qui fait qu'on va vraiment retenir qu'on va être performant qu'on va rentrer dedans et qu'on va s'en imprégner de manière efficace d'accord donc c'est vraiment pour ça qu'après chacun a sa manière un peu particulière de faire parce que si vous vous êtes convaincu que ça c'est intéressant et ça vous avez envie de l'apprendre vous allez être performant en le faisant alors qu'une autre personne peut-être va y boire aucun intérêt va pas être motivé donc tout ça c'est basé sur l'envie de découvrir envie de décortiquer et on commence à aller de plus en plus loin parce qu'on connaît de plus en plus de choses on devient de plus en plus familier avec tout un tas de choses on commence à creuser et être de plus en plus précis dans ses connaissances mais c'est tellement vaste que voilà il y a beaucoup de on va passer beaucoup de temps comme ça à décortiquer et à apprendre et à faire grossir un peu son pool de de sa base de données d'anglais d'accord et donc finalement la troisième étape parce que ça déjà ça va assez loin finalement ça va du niveau vraiment débutant où on a juste une on a juste découvert la langue jusqu'à je commence à connaître beaucoup de choses dans la langue et quand on commence à vraiment connaître beaucoup de choses et comment on commence à arriver à ceux à se débrouiller à parler à commencer à pouvoir s'exprimer et trouver des moyens de se faire comprendre de plus en plus la troisième grosse étape à mon avis c'est vraiment de rentrer dans des détails mais vraiment de plus en plus précis alors voilà moi c'est ce que je fais aujourd'hui c'est c'est ça et je m'aperçois que effectivement ma façon de creuser d'améliorer ma langue c'est plus la même parce que c'est pas basé sur la même motivation qu'il y a quelques années en arrière tout simplement parce que je sais que en gros je peux me débrouiller je peux parler dans à peu près toutes les circonstances je sais que je vais comprendre essentiellement tout ce que je veux entendre plus ou moins en fonction des contextes mais quelqu'un qui va me parler je vais pas avoir de mal à discuter avec avec lui ou avec elle et maintenant ce qui m'intéresse vraiment c'est de maîtriser le mieux possible et d'arriver à comprendre les choses que je ne comprends pas encore donc ça veut dire d'avoir plus de subtilité ça veut dire que quand je lis quelque chose ce qui m'intéresse et ce qui me motive aujourd'hui c'est de comprendre tous les détails et dès qu'il ya une tournure que j'ai jamais vu comme ça et bien je veux la creuser je veux savoir pourquoi ça allait tourner comme ça est ce que c'est une nouvelle expression une autre façon d'utiliser ce mot parce que c'est un petit peu c'est ce qui me manque aujourd'hui c'est ça et c'est pour ça que je veux rentrer dans dans le moindre détail alors qu'avant avant ça me intellectuellement j'avais envie de le faire mais je me suis vite aperçu que j'allais pas très loin parce que ça me motive pas parce que je peux passer je peux passer une heure sur une phrase et que c'est pas motivant du tout donc l'idée première c'est vraiment de fin voilà c'est toujours de se faire plaisir donc au début ce qu'on veut c'est comprendre l'idée en général avoir des mots pouvoir mettre des significations derrière des mots avoir des phrases structurées comprendre ce qu'elle veut dire ce qu'elle veut dire et au fur et à mesure pouvoir nous aussi savoir comment on va s'exprimer et plus on a cette base de données qui est bien remplie plus on va commencer à vouloir rentrer dans les détails de vraiment aller chercher les derniers petits détails vous savez vraiment pour affiner tous les contours de tout ce qu'on sait tout ce qu'on sait pas d'accord et ça c'est la troisième étape parce qu'on s'y prend pas de la même manière c'est pour ça que j'avais comme une troisième étape on s'y prend pas de la même manière la motivation est différente et on a vraiment envie d'aller affiner les petits détails alors qu'on sait que on n'a aucun problème pour comprendre le sens global c'est vraiment plus de la subtilité plus du ok d'accord de la pas de la perfection mais enfin presque vous voyez on rentre plus dans dans voilà dans les derniers détails qui n'empêchent pas du tout de comprendre ni de se faire comprendre et donc voilà la motivation est différente la façon de s'y prendre est différente et forcément c'est pour ça que je dis que c'est une troisième étape donc voilà grosso modo ce que je considère être les trois étapes moi la méthode que je propose la méthode en dix minutes et la méthode clé en main qui est toute faite pour ceux qui ce qu'ils souhaitent poursuivre avec moi c'est essentiellement basé sur les gens qui ont déjà cette idée générale de l'anglais bien que elle soit très détaillée que il y a des gens qui qui ont complètement débuté avec la méthode clé en main et qui sont arrivés mais c'est vrai que dans l'idée elle était faite pour les gens qui avaient déjà au moins une vague idée de l'anglais voir qu'il y avait certaines connaissances déjà plus intermédiaire mais finalement le processus en lui-même est le même que ce soit la qu'on soit la deuxième étape où on a envie d'aller grappiller de plus en plus et peu importe où on en est si on en est au début si on a la fin ou que ce soit même pour aller approfondir le processus c'est le même et j'ai envie de dire ben voilà c'est on va juste le tourner un peu différemment et s'attarder sur d'autres détails plutôt que que des idées plus générales mais en fait le processus est le même et la méthode en elle même est la même c'est juste que voilà il faut adapter le contenu avec sa motivation et ce qu'on va aller en chercher dedans mais j'appuie toujours finalement la même méthodologie que ce soit la deuxième le deuxième gros niveau ou le troisième gros niveau donc voilà et donc la méthode en 10 minutes que je propose c'est ce que j'utilise bien entendu c'est ce que je propose quel que soit votre niveau une fois vous avez un petit peu une idée générale de vous mettez les pieds donc voilà moi ce que j'aimerais bien voir c'est votre retour savoir un petit peu où vous situez un petit peu là dedans et qu'est ce qui vous paraît un petit peu obscur finalement ou un petit peu quand je dis obscur c'est ça où vous n'avez pas encore vous mettez trop les pieds comment vous y prendre et qu'est ce qui vous gêne un petit peu parce que pour moi les choses sont très simples une fois qu'on sait un peu qu'on a passé ce phase de découverte de la langue on applique la méthode en 10 minutes et puis on décortique ce qu'on a envie de décortiquer on se le note on se le relie pour qu'au fur et à mesure tout ça ça devienne plus habituel et ça rentre beaucoup plus facilement dans la mémoire tout ça en se faisant plaisir juste un petit peu avec un peu de rigueur tous les jours et c'est extrêmement basique extrêmement simple la langue est complexe la façon de l'apprendre est extrêmement simple donc moi j'aimerais avoir vos retours sur qu'est ce qui vous paraît pas si simple parce que je sais que moi ça fait longtemps que je fais ça donc ça me paraît extrêmement simple parce que j'ai cette vue très claire que j'essaye d'expliquer à travers le fin que j'essaie d'expliquer que j'explique que j'essaie d'expliquer avec le plus de précision possible à travers les deux grands principes et la méthode en 10 minutes qui sont les vidéos que vous pouvez recevoir sur le site si vous ne l'avez pas déjà vu mais effectivement j'aimerais avoir vos retours sur qu'est ce qui vous paraît encore pas si simple que ça donc laissez moi vos commentaires sous la vidéo ou sur le blog voilà pour voir un petit peu si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser d'ailleurs j'en profiterai pour vous répondre voir un petit peu vous aiguiller pour faciliter la tâche et je vous garantis apprendre l'anglais c'est vraiment un plaisir ça se fait simplement c'est le plaisir tous les jours d'aller découvrir de nouvelles choses de grappiller d'être de plus en plus performant dans la langue donc faites vous plaisir l'anglais c'est fait pour tout le monde il n'y a pas d'âge il n'y a pas de prérequis sinon celui d'avoir envie de se faire plaisir dans une nouvelle langue donc faites vous plaisir ouvrez vous les portes par l'anglais et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo inscrivez vous si ce n'est pas encore fait à la chaîne et laissez moi un petit pouce en l'air si ça vous a plu bien entendu j'attends vos commentaires bye bye